C'est un jardin qui a commencé son existence en 1957 avec la princesse Greta Sturza. On va raconter des histoires de princesses aujourd'hui. C'est un jardin qui s'est développé dans une valeuse, une forêt existante à Varangeville, à Sainte-Marguerite-sur-Mer pour être précis, juste à côté de Varangeville et du bois des Moutiers, un kilomètre à vol d'oiseau du bois des Moutiers. La princesse Greta Sturza et Mary Mallet ont été les deux copines de jardin qui ont très vite contaminé un petit peu tous les alentours et aidé à propager beaucoup de plantes. La princesse a ouvert son jardin Le Vasterival au public au début des années 80 sous l'impulsion de Mary Mallet. A partir de ce moment-là, beaucoup de visiteurs ont commencé à fouler les pelouses du Vasterival et à découvrir des plantes qui étaient encore complètement inconnues en France, qu'on ne trouvait pas dans les pépinières. Les Vibionum plicatum, le fameux Cornus controversa variegata, les Mahonia media. Personne ne connaissait ça, ou très peu, en tout cas dans le grand public, et on ne les trouvait pas. Et donc très rapidement, avec la PBF, Patrice et Hélène Fustier et tout le comité de la PBF, est venue l'idée d'organiser un échange de plantes. Et Courson est né comme ça, sous cette impulsion-là. Elle a été, dès le départ, très impliquée dans le développement de Courson, les jurys, etc. Et dans les années 80 et 90, elle a suscité, de par les visites, énormément de vocation de jardinier. C'est une mission qu'on essaye de continuer et ça, on va essayer d'en reparler au fil de la présentation. Donc la princesse, progressivement, au fil des achats de terrain, a gagné presque par tranche de 10 ans les 12 hectares que couvre le jardin aujourd'hui. Et a accumulé des collections de collections, à peu près 6 000 taxons différents, au dernier recensement, à l'index de janvier 2019. On va pouvoir ajouter 500 de plus, à peu près. Elle était vraiment passionnée et elle a accumulé énormément de plantes, mais pas dans le but de collectionner des étiquettes. Ce n'était absolument pas sa passion de rassembler des listes d'espèces et de cultivars, mais elle voulait en tester le plus possible. Elle avait une idée fixe et le jardin du Vastérival passe pour être le jardin des quatre saisons, parce qu'elle voulait tout simplement découvrir quelque chose de différent chaque jour dans le jardin, quelque chose de nouveau et différent chaque jour dans le jardin. C'est sa principale motivation tout au long de sa vie. Et c'est pour ça qu'elle a accumulé, dès qu'elle trouvait une plante qui poussait bien chez elle, les rhodos, elle a accumulé des variétés très précoces, des variétés très tardives. Et donc aujourd'hui, les rhodos fleurissent au Vastérival de Noël à fin septembre. Les galanthus fleurissent de novembre jusqu'à avril. Les cornouillers commencent mi-avril et terminent fin juillet. Il y a une succession, c'est ça qui a motivé l'accumulation des cultivars. C'est vraiment un lien très pratique et très basique. Elle nous a quittés il y a dix ans, presque dix ans, à la fin du mois. On va fêter les dix ans, c'est un bien grand mot, mais célébrer les dix ans de son décès. Et depuis dix ans, on a énormément travaillé dans le jardin. Quand elle était encore présente, il y avait deux jardiniers à temps plein, plus Sybille que certains d'entre vous ont connu, qui étaient guides. Et c'était une dictature. C'est-à-dire qu'aucun jardinier n'avait d'initiative. Et dès 8h le matin, elle était présente pour dicter à chacun ce qu'il devait faire. Là, un trou de plantation, là-bas, une bordure. Regardez là-bas, il y a un pissenlit, c'est affreux. Et tout le monde courait partout. En 2006, ses forces ont commencé à diminuer, à 90 ans. C'est un peu normal. Elle n'arrivait plus à faire le tour du jardin, donc elle m'a demandé de venir la seconder et d'organiser le travail pour les jardiniers. Donc progressivement, à partir de cette date, les jardiniers sont devenus de plus en plus autonomes. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est presque un écosystème. Les jardiniers travaillent comme les plantes dans les massifs, c'est-à-dire tout seuls. Ils n'ont pas besoin. Il n'y a pas d'hierarchie au vaste et rivale. Chacun décide le matin de ce qu'il va faire. De temps en temps, je donne des priorités, mais c'est quasiment terminé. Alors ça fonctionne à peu près bien. De temps en temps, il y en a un qui souffre du syndrome d'Ease-No-Good, mais ça, c'est humain. On finit par oublier et passer là-dessus tant qu'on avance et on avance bien. Alors on a, dès le départ, lancé des grands travaux parce que c'était essentiel. Le jardin a grandi parcelle par parcelle et la princesse n'a jamais eu une vue d'ensemble du jardin, ce qui était un petit peu dommage. Elle avait gardé des parcellaires parce qu'elle avait planté à une époque des fameuses déhées de l'Elandie. Joli cadeau dans les années 70 pour faire des haies rapides. Effectivement, l'Elandie, ça pousse un mètre par an, mais au bout de 40 ans, ça fait 40 mètres. Et donc, ça occasionne énormément d'ombre et de concurrence. Donc, dès l'hiver qui a suivi le décès de la princesse, on a commencé à enlever ces grands l'Elandies qui barraient la vallée. Et donc, 54 l'Elandies de 40-45 mètres de haut en 12 jours de temps. Ça laisse un grand vide. Et donc, ensuite, réorganiser complètement la vallée, retracer une allée, agrandir les perspectives et recompléter les plantations pour cicatriser le plus vite possible. On a répété cette opération plusieurs fois. On n'arrête pas. Les tronçonneuses travaillent énormément au vesté rival. On a en même temps rajeuni énormément de rhododendrons, recepé beaucoup de rhodopontiques pour éviter la dispersion des graines, etc. Redonner de la lumière et de la transparence. La transparence, c'est un mot qui est très utilisé au vesté rival, puisqu'on éclaircit beaucoup les arbres et les arbustes de manière à voir au travers. C'est une astuce de mise en scène et c'est aussi une astuce qui permet de concentrer les plantes les unes au-dessus des autres, imbriquer les unes dans les autres, exactement comme dans la nature. Ces derniers étés, ces derniers aléas climatiques nous ont prouvé le bien fondé de cette technique, puisque rien n'a souffert. Nous avons eu cinq mois de sécheresse, on ne peut pas arroser au vesté rival, on n'a pas d'eau. Rien n'a été arrosé, rien n'a séché, rien n'est mort, rien n'a grillé, grâce à ce système d'ombrage de mi-ombre partout. En fait, il y a de la mi-ombre partout, avec plus ou moins de lumière, plus ou moins d'ombre, selon les arbres qui occasionnent. Mais toutes les plantes poussent sous protection d'une plus haute. Et c'est vraiment quelque chose qui... Alors on dit, oui, c'est la Normandie, alors c'est humide, peut-être, mais c'est beaucoup moins humide qu'avant. Et ce système nous a permis vraiment de passer les étés... Je regrette que Robert ne soit pas là, mais à Chamroix, beaucoup d'hydrangéas ont dû être complètement recépés à cause de la sécheresse. Là, absolument pas, et il continue même de fleurir encore actuellement. On a dû aussi changer, faire face à quelques décès de plantes emblématiques. Par exemple, ce cornouillet qui était célèbre dans le monde entier, photographié des milliers de fois. Eh bien, il nous a quittés en 2012-13, brutalement, après un été sec, un hiver humide. Mais on avait anticipé un petit peu sa disparition. Et donc, du coup, on a replanté un autre cornouillet. Comme sur l'emplacement, c'était impossible. On a transposé et planté un nouveau cornouillet juste en face, dans la même perspective, mais exactement de l'autre, du côté opposé. Et il remplit le même rôle et devient à nouveau un point focal. Tout ça pour vous dire que c'est l'esprit de la princesse qui reste. Tout le jardin évolue, change énormément aux grands dames de certains anciens membres de la cour privée de la princesse qui ne supportent pas de voir évoluer ce jardin. Mais un jardin n'est pas un musée et ça doit changer régulièrement. À partir du moment où l'esprit reste, dans cette perspective, elle avait imaginé beaucoup de plantes autour du thème de la couleur blanche. Donc là, on voit les bouleaux, le cornouillet en face. Il y a toute une succession de plantes à fleurs blanches au fil de l'année. L'esprit est gardé. La perspective a juste été inversée. Alors, on va commencer. On va faire un petit tour très rapide. Je sais que le temps est compté. Donc, un tour très rapide des collections au long de l'année, puisqu'elles se succèdent. Dans chaque collection, il y a énormément d'espèces et cultivars qui se succèdent des plus précoces aux plus tardives. Mais également, tout ça est imbriqué dans un cycle annuel. Alors, il y a une collection thématique qui est très importante. C'est la collection des écorces décoratives. La princesse a été une des pionnières à porter les premiers boulots, les premiers acergriseum et prunus serrula en France. Jean-Pierre Hennbelle a découvert ces écorces au vaste et rivale. On a fait autre chose. C'est tout un phénomène autour des écorces décoratives. Et partir de là, on vient avec James Garnett, qui est là quelque part, de publier un bouquin qui rassemble toutes ces écorces décoratives l'hiver et qui permet de garder plein de couleurs. Alors, ces couleurs, on les accompagne, ces couleurs d'écorces, on les accompagne avec des floraisons. Il y a aussi pas mal d'amamélis. Je reprends mes notes parce que ça change tout le temps. 42 taxons d'amamélis, plus toutes les autres amamélidacées, les corilopsis, les stachyrus, si on veut, les ex-buclandia aussi, qui poussent depuis deux ans au vaste et rivale. Et beaucoup d'autres amamélidacées. Alors, ça donne aussi lieu à des scènes d'écorces à travers la vallée. Quand toutes les feuilles sont tombées, les écorces donnent une animation tout au long de l'année. Au premier plan, ce sont des ronces japonaises, Rubus phénicolaceus, avec le bois rouge, et qui apparaissent l'hiver. Beaucoup de cornouillets aussi et de feuillages persistants dans les massifs. Des floraisons dans une partie plus récente, avec un climat plus favorisé. On a toute une collection de lignes des rats, dont lignes des rats obtusilobas, que vous voyez au milieu, qui est en pleine floraison début février et qui rayonnent avec les écorces et les skimias. amamélis rouges, Livia. Beaucoup des premiers amamélis, évidemment, viennent de Yelena de Belder. Aujourd'hui, il y a aussi une sélection qui a été faite au Vasté Rival, un semi sélectionné. Cette année, on a trouvé plus de 45 semis spontanés, donc je pense qu'on va encore trouver des choses assez intéressantes. Le plus grand amamélis du jardin est un amamélis d'Yanne qui fait 7 mètres de diamètre et 4 mètres de hauteur, qui est quand même une pièce assez intéressante et probablement l'un des plus anciens en France. Alors, les écorces, les bouleaux, dans une partie que la princesse a plantée dans les années 90, donc qui est juste à sa période mature. Les érables à peau de serpent ont formé une belle collection dans cet endroit, mais au bout de 20 ans, vous savez, les stris disparaissent et donc ils deviennent moins intéressants. On est en train de les couper, de les enlever pour les remplacer par des jeunes sujets beaucoup plus jolis et plus percutants. Et comme toutes les espèces étaient rassemblées, ils se sont croisés abondamment. On a plein de semis, là aussi avec des belles sélections à venir. Des scènes d'écorces, voilà, qui donnent énormément de couleurs en plein hiver. La plupart des jardiniers amateurs ignorent encore que l'hiver peut être beau au jardin entre la Toussaint et Pâques. Alors, des personnages aussi, c'est une collection importante, quoique assez réduite. Nous avons 97 taxons, ce qui est très peu par rapport à Mark Brown, notre voisin qui en a déjà plus de 350. Mais je me suis appliqué depuis 10 ans à réidentifier précisément les cultivars les plus distincts et à les disperser dans des massifs différents. Autrefois, ils étaient en collection avec chacun l'étiquette. Rien n'est plus facile d'inverser que d'inverser deux étiquettes. Donc là, maintenant, tous ceux qui sont clairement identifiés sont séparés un par massif. Dans la même zone, c'est les personnages qui se ressemblent. Donc, on a un effet d'unité, mais on a aussi la diversité si on veut aller voir les différences entre chaque cultivar. J'ai simplement mis deux exemples. Barbaras double, qui est une variété double qui fleurit très longtemps et tardivement, jusqu'à la mi-avril, quelquefois la fin avril. Et puis, Hercule, qui est le plus grand des Galanthus, avec des fleurs de 5 cm de longueur et sur des tiges de 30 cm de haut. c'est plus grand que certains Narcisses. Donc, voilà, les Galanthus sont maintenant séparés et progressivement, pour ceux qui sont stériles, je le fais par division. Pour ceux qui se ressement, la multiplication se fait toute seule. Ça, c'est Washfield, Washfield-Warham, la sélection d'Elisabeth Strangman, qui est très prolifique et qui colonise tous les Amamélis. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens en leur montrant des plantations très spectaculaires. Voilà, une vue transversale avec les Elébores de Corse, qui était l'une des plantes préférées de la princesse, Eléborus argutifolus. Alors, en général, en Normandie, c'est très humide et dans cette zone-là du jardin, il y a beaucoup de terrain humide. Donc, elle les plantait au pied des arbres, au pied des pins, là où l'endroit était le plus sec pour qu'elles puissent vivre et prospérer. Alors, il y a plus de 3 000 Elébores différentes au Vastérival, certaines sur des talus où elle les arrangeait en progression de couleurs. Et toutes les plantes les plus choisies, que l'on ne multiplie que par division, sont regroupées dans un espace près de la maison et toutes sont clairement identifiées. Elles sont en hauteur, donc on peut admirer les corolles sans avoir à se baisser. Très vite, le printemps arrive. En fait, c'est déjà le printemps. Les prunus incisa sont déjà en fleurs et les viburnums aussi. Les acers, derrière, on a un acer opallus. Là, on a une compression entre un acer opallus, un magnolia stellata et un prunus rosiveil, qui est une sélection de Yelena de Belder également, qu'on ne trouve pas beaucoup dans le commerce. Voilà, on a des scènes très fleuries comme ça dès le mois de février. Et donc, les prunus et les bagnolias commencent la saison. Ça, c'est Cursar, un hybride de Curilensis et Sargenti fait par Collingwood Ingram, qui était un grand ami de la princesse. Et Collingwood, c'est celui qui a introduit le fameux, et réintroduit au Japon, le fameux prunus Taiyaku, le grand blanc, celui qui a les plus grandes fleurs blanches qu'il a retrouvées. Vous connaissez l'histoire ? Oui ? Non ? Non. Bref, la variété était perdue au Japon. Plus personne ne la connaissait. On ne la connaissait que sur des estampes. Et lui, amateur et spécialiste de cerisier japonais, l'a retrouvé au fin fond d'un jardin en Angleterre, simplement en passant en train entre Londres et Benenden, sa propriété. Il a vu une espèce de grande masse blanche. Il est descendu du train, pris à taxi, allait taper à la porte. Et effectivement, la dame qui habitait là avait vécu au Japon avec son mari et était revenu avec une botte de greffon. Et dans cette botte de greffon, il y avait Taiyaku. Taiyaku a été réintroduit au Japon et Colin Woodengram a été anobli pour cette réintroduction. Celui-là est un pied qui vient directement de Colin Woodengram des premiers sujets multipliés. Donc voilà, une valeur historique. Il commence à vieillir également. On l'a multiplié, replanté, à la fois greffé et de bouture, replanté à plusieurs endroits du jardin de façon à assurer la descendance. C'est depuis dix ans aussi une pratique qu'on a faite avec la plupart des plantes emblématiques du jardin importantes. Elles ont été multipliées, greffées pour garder les clones et les origines. La saison des Magnolia commence avec les grands Dossoniana, le premier Magnolia de semis qui fait 18 ou 20 mètres de haut. Star Wars dont Pascal parlait hier qui est ici à droite, qui est probablement là aussi l'un des premiers plantés en France. Il y en a maintenant 170 autres cultivars et espèces et cultivars dont une collection importante de ce qu'on appelait les Michaelia, les Mangliessia et les Parachmeria, tous ces Magnolia persistants du sud de la Chine et du nord Vietnam. Dans une partie récente, à 90 ans, 91 ans, la princesse a rêvé de planter un bois de Magnolia. Elle a accumulé pas mal de variétés de cultivars plantés très proches les uns des autres et dix ans après, ça donne un sous-bois merveilleux en dessous duquel se plaisent beaucoup les hydrangeas cerrata. Je pense qu'on les reverra tout à l'heure si j'y arrive. La haie supprimée, voyez la nouvelle perspective du Vallon mais inversée de l'autre extrémité avec les Magnolia. Là au milieu, c'est Black Tulip qui répond à des bruyères, etc. Toutes les plantes du jardin sont liées par la couleur. C'est une collection très diversifiée mais avec des liens, des liens esthétiques et c'est ça qui séduit le grand public parce que c'est beau, c'est coloré toute l'année et c'est harmonieux. Partout règne l'harmonie. C'était l'un des maîtres mots également de la princesse. Alors les premiers au dos, je vous disais tout à l'heure, ça commence à Noël avec Christmas cheer, c'est pas une légende, il est toujours en fleurs à Noël, quelques fois même avant. Et puis ça se succède, après là on a un rhodo d'Auricum, des plants qu'on a régénérés, les vieux plants commençaient à faiblir, trop d'ombre, on a coupé des rhodopontiques, on a replanté des nouveaux, on a multiplié et replanté des nouveaux d'Auricum en association avec les bruyères arborescentes Great Star qui sont nées au jardin, là aussi d'un croisement des grandes, des immenses bruyères arbots et des ricas méditerranéens. Dans cette zone du bois, les pins sont en train de vieillir, donc on a commencé à prévoir leur remplacement, on a cherché une autre essence pour remplacer les pins et après plusieurs essais on a vu que les Cunninghamia se plaisaient très bien. Donc on est en train de planter un bois de Cunninghamia qui pousse à nouveau des conifères méconnus mais qui pousse d'ici d'un mètre à un mètre vingt par an sans aucun arrosage ni apport d'engrais. Donc les bleus sont particulièrement spectaculaires et les autres. Alors les rodots sont associés souvent par zone de couleur, il n'y a pas de clash comme dans beaucoup de jardins anglais, on ne met pas des rodots jaunes avec des rodots rouges ou roses. Donc il y a une chambre jaune avec les premières azalées lithéums issues de semis des plantes du bois des moutiers mais dans ces semis elle avait déjà en tête la sélection et elle a repéré les plus précoces, les plus tardifs ce qui fait que dans cette clairière avec quatre plantes différentes on a deux mois de floraison au lieu de 15 jours puisque quand l'une termine une autre prend le relais c'est toujours des luthéums mais juste des sélections clonales. Autre scène avec des harmonies d'orange une plante extrêmement rare ici sur la droite Pieris nana mais nana en nom d'espèce pas japonica nana c'est vraiment une espèce c'est une plante de 40 ans qui fait à peine un mètre de haut et 80 cm de large les grandes brouillères arborescentes au fond la collection de rhodos rassemble pas mal de rhodos alors on est à que je ne dise pas de bêtises les rhodos on est à pratiquement 500 taxons on a énormément sélectionné enlevé tous les hybrides d'hybrides parce que ce n'était pas vraiment très joli on n'a gardé que les espèces et les hybrides primaires c'est à dire ceux dans lesquels on peut identifier les parents et puis quelques plantes un petit peu extraordinaires à gauche vous avez rhodo thomasini qui est un hybride une des trois plantes qui restent en Europe la princesse avait eu deux plantes à Lady Anne Palmer à Rosemore dans les années 80 les deux plantes sont toujours vivantes au vaste et rivale à Rosemore ils viennent de découvrir une plante en fin fond du jardin donc a priori il en reste trois c'est très compliqué à multiplier un hybride de rhodos thomsoni mais voilà ils étaient en mauvais état plein d'eau idiome on a réussi à les aérer régénérer et maintenant on a du matériel pour multiplier à droite Catherine Fortescue un hybride de chez Lionel Fortescue à Buckland Monaco Room en Angleterre qui était un grand ami de la princesse là aussi à Buckland j'y suis allé ce printemps ils ont un plant d'un mètre vingt sur un mètre vingt le nôtre fait 4 mètres de haut sur 6 mètres de large et il se reproduit bien voilà énormément de rhodos aussi pour les feuillages rhodos pachyzenthomes à gauche rhodos hongkongense ici à droite qui tient bien au vaste et rivale depuis 12 ans donc avec qui est surtout très beau pour les jeunes pousses rhodos campanulatum à eruginosome dans les bleus j'ai découvert l'hiver dernier un vieux rhodos souchouenense qui a fait ses premières fleurs depuis une quinzaine d'années on fait toujours des découvertes tous les ans amène son lot de découvertes donc il y a près de 500 taxons identifiés mais il en reste encore à découvrir on a aussi des très rares rhodos à écorce rhodos nipponicum à gauche hérodoge nesterianum à droite qui tiennent également j'essaye d'aller vite des vieux sujets qu'on a éclairci mais pour valoriser les troncs et apporter de la lumière voilà des graphismes qui sont intéressants avec un érable aussi qui a une histoire il y a deux spécimens de ces érables dans le jardin envoyés par mademoiselle Eclova qui était responsable du jardin alpin du muséum en voyage à Taïwan dans les années 74 ou 75 qui a collecté deux petits érables en forêt envoyés à sa copine la princesse dans une enveloppe et les deux sont là en voilà un dans le bois et l'autre est double de taille et ils sont vraiment magnifiques et les seuls représentants de cette sous-espèce en Europe on a aussi maintenant avec l'évolution climatique la possibilité d'introduire des rhodos sensibles alors la princesse avait déjà acclimatée rhodogrifitianum qui est au milieu qu'on trouve même en Angleterre on les trouve dans des collections de serres froides il faut aller en Écosse ou vraiment dans le sud en Cornouaille pour les trouver en pleine terre au Vassérival il y a plusieurs sujets qui sont très grands et qui fleurissent bien tous les ans à gauche c'est un petit bout de rhodo Lindley qui est bien rustique maintenant depuis 12 ans donc on considère que c'est gagné et puis à droite c'est un nouvel hybride qui s'est semé qui s'est créé au jardin une forme de rhodopolarbir qui s'est semé et qui fleurit toujours mi-août au moment où il y a les jeunes feuilles donc on a décidé de le dédier à la princesse Greta parce qu'elle aurait beaucoup aimé cette association de fleurs les ambiances quand on a un peu de brume on se croirait un peu dans l'Himalaya et c'est un peu ce qu'on cherche c'est à redonner à chaque rhodo à chaque plante d'ailleurs un petit peu l'environnement naturel pour qu'elle pousse au mieux alors on a aussi progressé énormément dans pas mal de petites collections petits genres comme les épimédiums on a planté à peu près 2500 épimédiums dans les nouveaux hybrides de Thierry Delabrois en particulier avec des inflorescences qui montent à 1,80 m 2 m donc ça n'a plus rien à voir avec les petits épimédiums alors pas d'espèces très précises mais des nouvelles lignées intéressantes pour l'horticulture idem avec les œufs chers associés ici avec Triopteris l'épidopoda on a au fil des années aussi discerné parmi les fougères spontanées du Vastérival pas mal de sélections pas mal de cultivars et puis introduit beaucoup d'autres au point d'en avoir aujourd'hui à peu près 120 à travers le jardin dont des tapis de Woodwardia Onigemata et puis la fameuse Lofosoria qui pourrait devenir aussi grand qu'Agnunera pas mal d'expériences aussi de naturalisation moi je suis un fan de Gilles Clément et donc très tôt j'ai été imprégné du jardin en mouvement et de l'idée du jardinier qui ne donne que l'impulsion et donc dans certains endroits nouveaux du jardin j'ai tenté des expériences de naturalisation j'ai planté trois œufs chers villosa la forme sauvage verte la forme naturelle pourpre et puis quelques fougères japonaises des polystichomes polyblépharomes dans une zone où il y avait de la mousse deux ans plus tard ont commencé à apparaître les semis spontanés et tout ce que vous voyez là rien de ce que vous voyez là n'a été planté tout est venu spontanément des plantes voisines alors c'est une expérience vous voyez ça se naturalise en même temps que les jacinnes des bois qui étaient déjà là et que les télimas également se ressèment et ça donne des scènes d'envergure très jolies très spectaculaires avec un coût complètement nul ça coûte rien à la plantation ça coûte très peu à l'entretien puisque c'est un entretien global on passe à un rotophile là-dedans une fois par an et tout repousse et les déchets mulchent automatiquement et donc c'est le jardin réellement facile pour alléger le travail des jardiniers on fait quand même très attention à cette notion on parle énormément de plantes invasives dès qu'on parle aujourd'hui de plantes qui se ressèment tout de suite il y a quelqu'un qui nous dit attention ça va envahir donc ces expériences de naturalisation n'ont lieu qu'au coeur du jardin et depuis deux ans on a pris la décision d'enlever d'avoir une bande de au moins 50 mètres autour du jardin où il n'y a aucune plante capable de se ressemer on a viré tous les monts Bressia les laicesteria les hypericum que l'on commence à trouver dans les environs et en face de l'autre côté de la route qui amène au vaste dérival il y a une réserve du conservatoire du littoral donc c'est vraiment impensable de laisser se propager des plantes on coupe les inflorescences des gunéra on coupe les inflorescences fanées des lisiquitons dont les graines colonisent les ruisseaux donc une attitude responsable vis-à-vis des plantes envahissantes naturalisation oui envahissement non voilà l'érable de Taïwan le deuxième sujet qui est vraiment très bon très bien pour illustrer la transparence le cornouillet aussi qu'on revoit donc toutes les plantations sont organisées par massifs par îles mais les îles s'imbriquent les unes dans les autres et sont esthétiquement interdépendantes c'est un petit peu comme une anamorphose quand on se promène dans le jardin et les plantes s'associent les unes aux autres complètement différemment à chaque pas là c'est la période rose avec des docia des géraniums des cornouillets et ça évolue comme ça tout au long de l'année alors en parlant de rose il y a aussi des roses on ne les voit pas beaucoup au vaste dérival mais c'est aussi maintenant pratiquement uniquement des roses botaniques il y a Californica florepleno à gauche Borgsia lutea qui s'est épris d'un chêne et d'un photigna et puis des petites choses qui ont une allure très naturelle qui sont plus récentes mais qui ont une allure très naturelle comme plaisanterie qui est un hybride de rosa kinensis et qui a la même faculté de changer de couleur certains massifs sont dédiés à une couleur des exemples de monochromie assez intéressants avec les feuillages je passe très vite on arrive en juin fin mai début juin avec les cornouillets donc on a cornus cornus 95 taxons de cornus différents pas tous à fleurs il y a aussi ceux à écorce cornus hongkongensé à gauche se resème spontanément se naturalise au vaste dérival et les persistants qui ne devaient pas être rustiques comme hongkongensé comme omeyensé capitata bref tous ces persistants sont bien rustiques et commencent à fleurir à leur tour et à produire des fruits et des graines Satomi qui a été probablement l'un des premiers aussi introduits en France qui est toujours là et beau deux fois par an donc les cornouillets sont dispersés dans le vallon et les derniers comme ici blush coïncident avec la floraison des premières astilbes astilbes dont j'essaye de réidentifier également un certain nombre de cultivars parce que ce sont des plantes géniales dans ce jardin elles ne sont pas attaquées par les limaces astilbes et philippons les derniers les derniers cornouillets accompagnent les premiers hydrangeas serrata donc une cinquantaine d'hydrangeas serrata et en tout on est à 377 taxons d'hydrangeas ce qui est loin derrière Shamrock mais qui est quand même pas mal donc revoilà le bois de Magnolia de tout à l'heure avec les tapis je vais au plus vite d'hydrangeas dessous et d'épimédium voilà les grands hydrangeas macrophylla alors la princesse était toujours perfectionniste et sur les premiers macrophylla dont elle a hérité qui était Veichi qui était Blue Wave elle a tout de suite fait des sélections elle avait un oeil pour repérer les meilleures branches et bouturer les meilleures branches donc le Veichi qui a des inflorescences de 10 cm de diamètre et 4 fleurs stériles est devenu ce qu'on appelle maintenant à gauche blanc bleu Vasté Rival avec des inflorescences de 20 à 25 cm de diamètre et 12 à 15 fleurs stériles simplement par sélection clonale toujours la meilleure branche la meilleure branche avec les arbres elle a fait la même chose avec Blue Wave qui est devenu un truc avec des plateaux de 25 cm de diamètre aussi et puis comme au Vasté Rival malheureusement c'est acide partout tous les hortensias sont bleus elle, elle voulait des roses et donc elle a sélectionné et une mutation de Blue Wave qui reste rose en terrain acide et puis celui-ci qui a été baptisé par Yelena de Belder qui est qu'on appelle Vasté Rival Moonshine parce que le soir quand il y a peu de lumière il est resplendissant il a une couleur fluo vert fluo jade vraiment entre le bleu et le vert pendant tout l'automne et jusqu'à Noël c'est une mutation de Général Vicomtesse de Vibré qui fane brutalement et qui est moche qu'elle n'aimait pas mais là encore elle a trouvé une branche qu'elle a multipliée et c'est devenu ça elle a aussi sélectionné enfin trouvé dans le jardin ce qui est devenu Great Star le Vasté Rival un paniculé avec des fleurs en forme de papillon ce qui pour moi est un semis de White Moth l'un des premiers que Yelena a distribué hors de France il a le même type d'inflorescence et la même période de floraison ça c'est un nouveau semis qu'on vient de trouver dans le jardin alors avec des fleurs roses en fin de floraison il y a plein de cultivars qui ont cette particularité mais lui il est également rose en bouton ça c'est assez nouveau les grimpantes ne sont pas en reste avec sur la photo précédente voilà schizopragma qui colonise les arbres toujours l'idée d'utiliser les plantes de manière la plus naturelle possible les épaniculés dans les massifs je vais passer rapidement voilà ce genre de vue transversale à travers les massifs qui donne une impression de naturel la princesse recherchait ça en même temps elle a été éduquée à garder toutes les plantes sous contrôle l'école anglaise donc ce qui me fait dire souvent que le vastérival est un jardin naturel mais pas sauvage et c'est ce qui plaît à la plupart des visiteurs aujourd'hui une impression de nature mais comme les gens ont peur des plantes et ont peur d'être envahis par les plantes il faut quand même un minimum de contrôle donc naturel mais pas sauvage au fil des saisons évidemment tout ça se complète les couleurs on arrive en automne avec des jonchets des parties un petit peu plus arboretum un petit peu moins travaillées où on entretient de façon moins suivie on laisse maintenant des jonchets par exemple les schizostylis se ressèment et forment des colonies intéressantes avec les couleurs d'automne idem avec les saxifrages japonais qui ont décidé de naturaliser tout un coin de mousse voilà la transparence permet de profiter des couleurs d'automne sur des longues distances à gauche on retrouve Tayaku qui est là en couleur d'automne voilà une vue désirable on a 250 taxons d'acer dont beaucoup de japonais plus de 450 plantes différentes dont certains spécimens assez intéressants un jour une visiteuse a pris cette photo la postée sur Facebook en disant j'arrive je suis à Kyoto voilà l'un des premiers acers palmatum senkaki ou sen gokaku qui a été planté en France en 1974 et toujours là dans le bois et à droite vous avez Collingwood Ingram qui est un semi sélectionné dans une caissette chez Collingwood et qui a la particularité de se colorer au rester rival branche après branche pendant 15 jours on peut prendre une photo tous les jours et le voir évoluer ce qui est assez fantastique et l'apothéose est aussi assez jolie voilà l'acer de Mademoiselle Eclava de Taïwan au fond de la vallée qu'on a bien dégagé maintenant on a enlevé tous les arbres qui étaient autour et qui le concurrençaient et c'est un spécimen qui est magnifique dans tous les sens intérieur extérieur et un modèle de transparence Seriyu qui est aussi un des plus anciens et d'après Cor Vangeleren le plus ancien en France puisque son père avait importé un petit plan duquel il a fait deux greffons ça c'est l'un des deux greffons l'autre il l'a gardé comme plan mère et il est mort il y a quelque temps donc de fait celui-là est le plus vieux d'Europe voilà l'aspect du vallon en ce moment ça aurait pu être vendredi dernier et puis l'hiver des grandes transparences avec les conifères qui apparaissent alors il y a une collection de conifères aussi importante avec pas mal de cultivars mais aussi des espèces qu'on appelle des espèces primitives il y a Saxégotea Conspicua à gauche qui est probablement là aussi l'un des plus grands en France les Ciedopitis se plaisent très bien ça c'est un sujet d'une quinzaine d'années je suis en train d'en planter d'autres on prévoit de faire un bois de Ciedopitis Fitzroya Cupressoides à gauche qui selon Franklin est l'un des plus grands en France probablement l'un des plus anciens et puis voilà ça c'est maintenant le Mahonia Lionel Fortescue sélection du même du nom éponyme a commencé sa floraison et les Mahonias vont à nouveau nous guider pendant tout au long de l'hiver pendant tout l'hiver et la transparence dont je vous parlais tout à l'heure voilà tous les arbres sont transparents laissent passer la lumière et la vue ce qui permet de profiter des plantes de plein d'endroits différents de plein de points de vue et de créer des perspectives assez intéressantes alors toutes ces collections c'est bien intéressant mais depuis alors tout au long de sa vie Franklin Jean-Pierre Desmollies et plein d'autres du CCVS ont fait le siège de la princesse pour lui demander d'accueillir des collections CCVS elle a toujours refusé elle ne voulait pas être dépendante et devoir garder des plantes qui ne lui plaisaient pas son credo c'était la beauté la place est toujours limitée dans un jardin donc elle voulait pouvoir arracher une plante botanique même rare si elle ne correspondait pas aux critères esthétiques de l'endroit si elle n'avait pas des fleurs intéressantes des couleurs d'automne une écorce ou au moins des fruits intéressants donc elle ne voulait aucune dépendance à ce niveau là elle jugeait ces listes et cette affiliation au CCVS comme une dépendance elle n'a jamais voulu après son décès avec la princesse Irène Sturza qui est maintenant la propriétaire donc la belle-fille l'épouse du troisième fils du plus jeune on s'est dit ben oui pourquoi pas pourquoi pas ça pourrait même être très bien d'avoir des collections labellisées CCVS puisque ça donnerait une importance au jardin et ça conforterait la famille qui n'est absolument pas jardinière et qui n'est pas du tout dans le monde du jardin mais dans le monde de la banque ça donnerait une image forte et une valeur au jardin ça fait 10 ans qu'on est en tractation avec le CCVS que je fournis des listes que des représentants viennent visitent le jardin voient les collections et il n'y a rien il n'y a aucun il n'y a aucun label alors on en a pris notre partie la princesse Irène est en train de changer d'avis la princesse Irène est en train de changer d'avis et de se dire que finalement depuis 10 ans on vit sans label le nombre de visiteurs augmente cette année plus 25% le chiffre d'affaires augmente donc le jardin devient de plus en plus de moins en moins dépendant et de plus en plus autonome merci je cherchais le nom donc pourquoi faire et pourquoi à nouveau essayer de se lier à des administrations qui sont lourdes coûteuses parce qu'il y a quand même une cotisation et qui finalement n'apportent rien on a le même raisonnement à propos des labels jardin remarquable plein de jardins dans le coin ont le label jardin remarquable nous on se distingue parce qu'on ne l'a pas voilà donc ciao